Bienvenue dans What's Up Cine, l'émission qui te fait le récap de l'actu ciné de la semaine. Et au sommaire, dans cet épisode, une bande-annonce pour Gran Turismo, les premières images de Dune 2, le retour de Hercule Poirot, une suite pour les Goonies et, comme d'habitude, le plein de Rapidos. Mais avant tout ça, retour sur la semaine dernière. Nous avions parlé d'un jacasse à la française. Eh bien, cette info était fake news. Jacasse reste et restera américain. Désolé, et c'est parti pour What's Up Cine. Let's go ! Et au sommaire, une bande-annonce pour Gran Turismo. Vroom, vroom ! Quelques mois après Super Mario Bros, un nouveau jeu vidéo s'apprête à débouler sur les écrans. Cette fois, il s'agit du culte Gran Turismo, simulateur de course de voiture qui a marqué les joueurs de plusieurs générations. Le film raconte l'histoire d'un jeune joueur de Gran Turismo qui, grâce à un concours organisé par une écurie automobile, se retrouve à piloter en conditions réelles. Le plus étonnant dans tout ça, le film se base sur une histoire vraie. C'est Neil Blomkamp, l'excellent réalisateur de District 9 ou encore Elysium, qui est aux commandes du film. On est content pour le cinéaste qui retrouve enfin un projet à la hauteur de son talent. Et les premières images nous confirment que Gran Turismo sera spectaculaire avec de la vitesse et des crashs en série. Au casting, on retrouve notamment David Arbour et Orlando. Sortie prévue le 9 août. Vroom, vroom ! Vroom ! Et au sommaire, les premières images de Dune 2. Le studio Warner Bros. nous dévoile un trailer qui va ravir les fans du très attendu Dune 2. On retrouve un Paul Atri, toujours joué par Timothée Chalamet, qui tente de dompter un verre de sable, ainsi que des nouveaux personnages interprétés par Florence Pugh, Léa Seydoux et surtout Austin Butler, qui incarne un des grands méchants de la saga, à savoir Fade Rota. Les images sont d'une beauté à couper le souffle avec des étendues désertiques qui n'en finissent pas. On peut également s'attendre à plus d'actions que dans le premier volet puisque la bande-annonce nous promet un affrontement au couteau entre Atreïd et Fade Rota. La révolte gronde sur Arrakis avec la rébellion qui s'organise et s'apprête à prendre les armes. Dave Bautista, Javier Bardem, Zendaya et Josh Brolin reprennent leur rôle dans cet épisode. Sortie prévue le 1er novembre. Tu dis Chalamet, toi ? Et au sommaire, le retour d'Hercule Poirot. Voici le troisième volet des aventures du célèbre détective belge Hercule Poirot. Après le meurtre de l'Orient Express et mort sur le Nil, c'est Mystère à Venise qui va bientôt débarquer sur les grands écrans. Il s'agit d'une adaptation de la nouvelle Le Crime d'Halloween de l'écrivaine Agatha Christie. On y suit un Hercule Poirot, fraîchement retraité, qui flâne à Venise. Le détective se retrouve malgré lui mêlé à un assassinat qui survient lors d'une séance de spiritisme à laquelle il assiste. Nous avons pu voir les premières images de la bande-annonce qui promet une ambiance macabre et sombre. Kenneth Branagh, en plus de réaliser le film, joue Hercule Poirot. Pour l'accompagner, on retrouve également Camille Cotin, Jamie Dornan et la récemment oscarisée Michel Yeo. Sortie prévue le 13 septembre en France. Et au sommaire, une suite pour Les Goonies. Les Goonies, c'est ce film culte des années 1980, où l'on suit une bande d'ados répubères qui partent à la recherche d'un trésor de pirates cachés dans les grottes de leur région. Le tout en étant pourchassés par de vilains voleurs prêts à tout. Eh bien, que les fans dressent les oreilles ! Une suite au film est prévue. C'est Humbley Entertainment, la société de production de Steven Spielberg, qui vient d'annoncer la nouvelle. Dans l'histoire, on retrouve les mêmes personnages devenus adultes. La plupart ont déménagé ou se sont carrément perdus de vie. Un concours de circonstances les amène à retourner dans leur village d'enfance. Là, une sorcière leur jette un maléfice. Et tous se retrouvent rajeunis et coincés dans leur corps d'ados. Pour conjurer le sort, ils doivent partir à la recherche d'une potion magique. Une nouvelle aventure, donc. C'est Chris Columbus, scénariste du premier film, qui réalisera cette suite. Sortie en 2024. Et maintenant, le plein de rapidos. Le casting de Gladiator 2 se complète. D'autres noms ronflants rejoignent Paul Mescal au casting de Gladiator 2. Connie Nielsen, déjà présente dans le premier film, reprendra son rôle de Lucilla. Pedro Pascal, que l'on voit décidément partout, sera également de la partie. Tout comme Jimon Hunso. Au rayon des têtes moins connues, on retrouve Joseph Quinn, qu'on a pu voir dans la dernière saison de Stranger Things. Il y jouait Eddie, un personnage qui a marqué les fans. Des nouvelles de Chicken Run 2. 23 ans après la sortie du premier Chicken Run, le studio Hardman a annoncé qu'un second volet de la saga allait voir le jour. Intitulé Chicken Run, la menace Nuggets, le film sortira sur Netflix en décembre. Au niveau du casting voie, on retrouvera Tandy Newton, vue dans Westworld, Bella Ramsey, aperçue dans Game of Thrones, ou encore Zachary Lévy, plus connue sous les traits du super-héros Shazam. Un nouveau scénariste pour Blade. Ça commence à sentir mauvais pour le reboot de Blade. Après le départ du réalisateur Bassam Tariq, le studio Marvel a dû trouver un nouveau scénariste pour le projet. C'est Nick Pizzolatto, showrunner de la série True Detective, qui s'y colle. Pizzolatto retrouvera sur Blade Ali Maher Shala, avec qui il a collaboré dans la troisième saison de True Detective. Marvel souhaite sortir Blade en décembre, autant dire que le calendrier commence à être « on ne peut plus serrer ». Et c'est tout pour cette semaine. Mais attention, une fake news s'y glissait parmi toutes les infos que l'on vous a données. Tu as deviné quelle news était la fausse ? Dis-le nous en commentaire. Nous, on te dit quoi la semaine prochaine. Et à bientôt dans What's Up Cine.